Encore un mois, le 15 janvier 2014, ou plus précisément, pour l'inauguration de l'hôpital international Joseph Moscati de Yamoussoukro. Décision du chef du gouvernement, après une séance de travail avec l'ensemble des opérateurs techniques à charge de réaliser l'infrastructure. Une séance de travail pour opérer les réglages en vue d'une célérité dans la réalisation des 10% de travaux restants pour la finition de l'hôpital. 90%, le taux actuel de réalisation des travaux représente 14 milliards de francs CFA d'investissement, équitablement supportés par l'État de Côte d'Ivoire et le Vatican. Pour s'en convaincre, Daniel Cablanduncan passe en revue tous les compartiments de l'hôpital, urgences médicales, blocs opératoires, unités de radiologie, de réanimation et de dialyse, bref. Du travail a été abattu en moins de trois mois, même si pour le Premier ministre, le 11 décembre, date d'inauguration de l'hôpital international Joseph Moscati, souhaité par le chef de l'État et son gouvernement, ne peut être ténue. Il y a des avancées significatives, mais ça ne suffit pas. Il y a des endroits où les choses avancent normalement, il y a d'autres endroits où il y a des faiblesses, il y a des endroits où il faut doubler les équipes de manière à faire un rattrapage. Une fois achevé, l'hôpital international Joseph Moscati va disposer de 250 lits et de tous les services faisant de lui un centre hospitalier de référence. Ce sera pour le président Alassane Ouattara, qui s'est engagé il y a environ six mois, de prendre en main la finition de cet hôpital, un pari gagné. C'est lui devoir se concrétiser, le vœu de feu le président Félix Soufouette-Boigny, de réaliser autour de la basilique Notre-Dame des œuvres sociales.